Bonjour, nous allons nous intéresser dans cette capsule aux activités préparatoires de l'enseignant, ce qui nous permettra d'imaginer celles que réaliseront les élèves au cours du processus d'apprentissage. Voici tout d'abord une situation pédagogique fictive. Quel est votre avis par rapport à celle-ci ? Comment l'évaluez-vous ? Comment peut-on prendre du recul par rapport à cette situation de départ ? Pour comprendre la situation décrite, on s'appuiera sur un principe de base que Bix et Tang nomme tout simplement l'alignement pédagogique. Il s'agit de mettre en cohérence les compétences à développer, les tâches proposées aux élèves et la façon dont les apprentissages sont évaluées. Elle implique de rendre l'apprenant actif dans la formation, de réfléchir à cela dès le départ et de clarifier son activité. C'est ce qui permettra qu'un apprentissage significatif se réalise. L'importance de la tâche renvoie à l'idée que la connaissance est toujours le résultat d'une construction de la part de l'individu qui apprend. Dans la situation présentée dans la diaprécédente, on observe qu'il y a un souci d'alignement et de cohérence. Les compétences visées, analyser l'article de presse, ne correspondent pas aux tâches proposées en cours d'apprentissage, évaluer à l'aide de QCM les définitions. S'il peut être utile de clarifier les définitions des concepts en cours d'apprentissage à l'aide des boîtiers de vote, il importe également et surtout de guider la tâche des apprenants vers la démarche d'analyse. Il faudrait donc leur proposer des activités qui les poussent à analyser plus qu'à montrer qu'ils maîtrisent les définitions. Dans cette capsule, nous allons essayer de découvrir différentes ressources pédagogiques qui permettent de mieux articuler ces différentes dimensions, en nous focalisant plus particulièrement sur la définition d'une compétence et sur la création de tâches associées à ce développement. L'évaluation a été traitée de manière plus approfondie dans une autre capsule. Comment s'articulent ces trois piliers ? Pour HATI, il importe de clarifier les intentions pédagogiques, c'est-à-dire les compétences, les objectifs, etc. A la fois pour l'enseignant et pour les élèves. Cette clarification doit amener l'enseignant à définir la compétence qu'il va développer. De quelle manière il va savoir que la compétence est maîtrisée, donc l'évaluation, et surtout ce que les apprenants doivent réaliser en cours d'apprentissage, c'est-à-dire les tâches pour atteindre l'objectif. Les travaux de HATI montrent un effet positif de cette clarification entre les objectifs, les tâches et l'évaluation, donc l'alignement pédagogique cité juste avant, sur la qualité de l'apprentissage au sein des classes. Ces travaux montrent aussi un effet positif qui se traduit par une réduction de la dispersion entre les élèves. Il y a donc de moins grands écarts de résultats entre eux, pour le dire autrement. Lorsque les enseignants ont d'une part défini avec précision les objectifs, et d'autre part quand les élèves sont informés de ceci. Les élèves ne doivent ainsi plus deviner ce qu'on attend d'eux. Ils sont informés alors précisément sur quels apprentissages ils doivent porter leurs efforts. Cette démarche passe donc par une communication initiale qui précise la compétence ciblée, comment elle sera évaluée, et quelle est l'utilité des tâches proposées pour atteindre ces objectifs. Comme nous l'avons découvert dans la capsule relative à la communication d'informations, l'apprenant doit mettre en œuvre un processus qui l'amène à sélectionner les informations, à les organiser en une représentation cohérente, et à les intégrer ensuite aux connaissances déjà acquises. La méga-analyse de Hati met d'ailleurs en avant que le temps effectif qu'un apprenant passe sur la tâche d'apprentissage a un effet de 0,62, ce qui constitue un impact important. Pour clarifier ce que les élèves doivent mettre en œuvre, un outil particulièrement utile peut être trouvé dans les modèles taxonomiques. Ces modèles différencient les niveaux d'appropriation, de précision et de complexité d'un contenu. Répéter la méthode que vient de décrire l'enseignant est d'un niveau de complexité complètement différent d'une activité dans laquelle il faut choisir quelle méthode est la plus appropriée à une situation donnée. Les taxonomies permettent d'une part de situer avec précision le niveau d'acquisition attendu chez l'élève par rapport à un contenu, et d'autre part, ils constituent des outils pour générer des tâches cohérentes par rapport à ce contenu. Pouvez-vous nous citer l'un ou le de ces outils taxonomiques ? Le premier qu'il me semble intéressant de mettre en évidence est le modèle de Bloom. Il propose une classification des opérations mentales sollicitées chez les apprenants. C'est ce que nous allons nommer les capacités dans la suite de notre capsule. Sa hiérarchisation s'organise sur six niveaux qui vont de la simple restitution à la manipulation complexe du contenu, comme je viens de l'illustrer précédemment. Quels sont ces différents niveaux ? Le premier niveau fait référence au rappel direct de connaissances. On peut l'associer à des capacités de définition et de rappel. Par exemple, je définis le principe découvert, ce qu'est une fraction. Le deuxième niveau, la compréhension, est plutôt à mettre en correspondance avec la capacité à reformuler les informations d'une autre manière, montrant ainsi un degré d'appropriation plus élevé que la simple connaissance. Par exemple, je redis avec mes mots pour expliquer le principe. J'explique qu'une fraction, c'est partager en morceaux équivalents, entre chacun. Le niveau application est en lien avec l'utilisation de la connaissance, qui peut passer par la résolution d'une situation simple ou par la formulation d'un exemple relatif au contenu découvert. L'apprenant est capable d'utiliser le principe pour résoudre un défi. Devant la question « Partage ce sachet de manière équitable entre les trois enfants de la famille », il apporte une solution qui fait référence au principe étudié. L'analyse va amener l'apprenant plus loin. Il doit en effet traiter une situation plus large, par exemple une étude de cas, qui lui demande des capacités d'inférence qui l'amène à comparer, distinguer et établir des liens à partir des connaissances découvertes. L'apprenant doit identifier, dans un cas plus complexe, les différentes données pour utiliser le principe. Si tu as un terrain à partager entre 5 personnes, mais que le terrain n'est pas aisément divisible par 5, comment procèdes-tu ? L'avant-dernier niveau concerne l'évaluation. Elle demande à l'apprenant de prendre position et d'argumenter la réponse qu'il fournit. L'apprenant, dans ce cas, doit justifier pourquoi il choisit d'appliquer le principe ou non dans la situation. Il y a trois fractions possibles pour résoudre ce problème. Choisis la fraction correcte et explique pourquoi tu la juges adéquate. Enfin, la création est en lien avec le principe de synthèse. Elle consiste en effet à élaborer un nouveau contenu à partir de la connaissance qui a été découverte. On peut imaginer que l'élève propose une situation où le principe est intéressant à utiliser. Invente un problème concret avec une fraction. Le schéma sur la diapositive montre clairement que les niveaux supérieurs reposent sur les niveaux inférieurs. Nous pensons, comme Rougier et Gérard, qu'amener les élèves à être compétents, c'est travailler sur tous les niveaux taxonomiques et faire en sorte que les élèves puissent progressivement maîtriser les capacités de haut niveau sur le plan cognitif, mais en ayant la possibilité de se reposer sur les niveaux fondamentaux. Cette démarche est finalement assez simple à utiliser. Oui, il est cependant important pour l'enseignant d'avoir en tête que le développement de compétences ne passe pas que par des faits, comme énoncé le nom des couleurs primaires, mais aussi des structures, comme le fait de se demander quels sont les différents modèles d'apprentissage et les liens qui les associent, mais aussi des savoir-faire, tels que maîtriser la technique de la compensation dans l'addition, et aussi des connaissances métacognitives, c'est-à-dire la connaissance des stratégies qui nous aident à apprendre ou qui rendent difficile notre apprentissage. Les stratégies efficaces de prise de notes sont un exemple de stratégie métacognitive. On sait par ailleurs, quand on s'appuie sur les travaux de Hattie, que les stratégies métacognitives ont une importance capitale sur l'apprentissage. Elles ont une taille d'effet de 0,53. Si on croise la taxonomie de Bloom en vertical dans le tableau, et ces types de connaissances, les faits, les concepts, les procédures et les stratégies métacognitives, présentées horizontalement dans le tableau, on peut clairement mettre en évidence que la capacité se développe toujours en relation avec un savoir particulier, et non pas dans l'absolu. On parle également beaucoup du contexte. Exactement. Prenons l'objectif suivant. Construire des figures géométriques simples. On peut envisager d'exercer la capacité de construction dans différentes situations concrètes, dans des situations de pliage avec des techniques d'origami, de recouvrement avec le tangram, à l'aide d'un logiciel de dessin, ou encore avec du papier et un crayon. Être compétent signifie être capable d'exercer la capacité en articulant différents types de savoirs dans des contextes variés, qui correspondent aux conditions réelles dans lesquelles s'exercent ces opérations avec les savoirs. On peut ainsi schématiser la définition de la compétence en nous appuyant sur la représentation de le brin. Elle met clairement en évidence que la compétence s'articule autour de capacités, qui correspondent à l'opération mentale, de contenus, qui sont différents types de savoirs, et des contextes, les situations dans lesquelles les capacités s'exercent sur les contenus. En multipliant les contextes, l'enseignant, le formateur, facilitent le transfert. Ils donnent l'occasion à l'élève de savoir quand et pourquoi il peut mobiliser ses compétences. On vient de voir que la première étape passe par l'identification de la compétence à développer. Mais comment l'enseignant, le formateur, peut-il être guidé dans la création des tâches pour travailler la compétence ? Il nous semble intéressant, en nous référant à Hattie, de mettre en relation l'élaboration de tâches avec le développement de la créativité, dans la mesure où celle-ci induit généralement des effets positifs sur l'apprentissage, de l'ordre de 0,65 en moyenne. Dans sa méga-analyse, il relève d'ailleurs que les effets relatifs à la créativité peuvent varier en fonction du domaine. Ils sont particulièrement importants en mathématiques, ils ont une taille d'effet de 0,89, en science 0,78 et dans une moindre mesure en lecture 0,48. Merci d'avoir regardé cette vidéo !